Garnier, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup d'un éventuel nouveau numéro 9 qui devrait arriver. Cela dit, c'est assez compliqué, surtout quand on n'a pas envie de dépenser beaucoup d'argent. Je ne sais pas ce qu'il a fait là, Joule, il joue à l'envers. En attendant, il n'y a pas encore de frappe qui part, mais encore d'angle de tir. Et là, il n'y avait pas hors-jeu du tout. Et en attendant, Skovs, il n'est quand même pas passé très loin. Je ne pense pas qu'il y avait hors-jeu. Non, il n'y a pas hors-jeu. Et Remans donne un petit peu plus de rythme dans cette partie. Superbe ballon. Ça doit être dedans, Skovs. Facile à dire, mais là, quand même, elle ne me paraissait pas compliquée à mettre. Il y a deux choses problématiques. Là, le centre. Et là, il n'y a personne qui le prend. Pour l'instant, il n'y a aucune fluidité, on le répète. Attention, parce que là, Storm... Elle est belle. Elle est belle. Et voilà la troisième fois. Jamais 203. Mais très honnêtement, en moins de 10 minutes, ça aurait pu être 3-0. Exactement. Et puis, c'est plus haut. Donc, c'est plus facile pour faire alors qu'on revoit ici la belle passe. Il est tellement sûr de Caboret. Il est tellement sûr de sa vitesse. Je crois qu'il y a un carton. Ah, la vitesse, il passe. Là, il est passé. Il est passé. Il va au bout. Il va jusqu'au bout. Magnifique. Mais voilà. Il fallait être patient. Il a confiance en eux, vous le disiez il y a quelques instants. Et il vient de le prouver. Et Doku. Magnifique. Cet effort personnel. J'ai envie de dire que ça ne pouvait être que comme cela, avec un endereck comme ça. Il y a de la qualité, de l'explosivité. Regardez ici. Il rentre bien dans le jeu. Il pousse son ballon. Hop, le petit coup de rein. On n'ose pas l'attaquer parce qu'on n'ose pas faire le pénalty. Et puis la frappe aussi. À un moment donné, il faut frapper. C'est ce qui manquait. Assez jeune, on est passé. Un petit ballon du gauche, là. Une sale petite balle. Pourquoi il ne sort pas plus vite la paire aussi ? On le laisse rentrer. Regardez ici. Il y a une double accélération. Double accélération. Puis là, on est trop loin. Si on sort, on est trop tard. C'est Bouchiri qui sort trop tardivement. Ah là, il y en avait du company dans ce ballon-là. Exactement. Doku. Alors, est-ce qu'il va le redéposer ? Choisir l'extérieur ou pas ? Non. Intérieur. Vlaps. Le cendre. Oh, c'est cool, ça. C'est but. C'est but. Il y a du bol là-dedans. Mais il faut la tenter, cette chance. Et Murillo, on le disait. On aimerait bien le voir plus offensif. Eh bien, on l'a vu. Et pour son made-up match, c'est pas mal pour lui. C'est vrai que regarde ici. Regardez ici. Il continue. Et il faut oser, il faut frapper fort devant le but. Quoi qu'il arrive. Dites-moi, Biker, c'est pas sa soirée ou son après-midi. Parce que c'est lui qui l'a dévie. C'est lui qui l'a dévie. Et il y a Bouchiri aussi qui l'a touche. Je crois que si les deux Malinois ne la touchent pas, ça passe à côté. On le voit bien là-dedans. Il commence une bête balle. Est-ce que le match est fini ? Est-ce que le match est fini à un quart d'heure de la fin ? Il faut avoir confiance dans le contrôle de balle du partenaire. Sardella, qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas possible ça. C'est pas possible une erreur pareille. C'est pas possible une erreur pareille. C'est pas possible. Mais qui la dégage n'importe où Sardella ? Je vous dis quand il est pas bon, lui, il est vraiment, vraiment pas bon. Quelle boulette il fait là ? Mais qu'est-ce que c'est pour un dégagement ? Et chaque fois, je l'avais déjà remarqué, chaque fois qu'il fait une boulette, il dort là mais bien. Très belle tête. Chaque fois qu'il fait une boulette, c'est but. C'est incroyable. Et Caboret, superbe centre de Caboret. C'est pour ça que moi je vous dis, l'ordre du match pour moi c'est lui. Et c'est aussi peut-être, côté Malinois, avec des garçons comme Van Lerberg, Kaya, la possibilité de démontrer à leur entraîneur que ses choix initiaux n'étaient pas bons. Et de se mettre dans le bazar. Oh là là ! Et voilà le 2-2 ! Et voilà le 2-2 ! Et qui est-ce qui marque là ? C'est Van Lerberg. Donc les choix initiaux n'étaient pas bons. Il y a eu les meilleures occasions mais qui ne les concrétisaient pas. Mais là c'est magnifique. Regardez le contrôle. Hop, il frappe directement. C'est un super but. Techniquement, c'est très très bien fait. C'est un but d'attaquant. L'estimation de la trajectoire de Cabot, vous en pensez quoi ? Pas terrible. Mais en même temps, le contrôle après est très très bon. Regardez. Et la frappe instantanée. C'est pour ça qu'il la touche mais il ne peut pas la sortir parce qu'elle est instantanée. Oui ! C'est déjà la deuxième fois. Il y avait Sardella. Colassin, Colassin avec Vlap. Vlap pour le but. Oh là là ! Oh, l'arrêt de Cook. Oh, l'arrêt de Cook qui sauve Maline. Alors qu'on ne s'y attendait plus non plus. Et l'écran. Poussé sur ses jambes. Regardez le travail de Colassin. Hop, le crochet. Il a donné un beau moment. Comme ça, les joueurs vont vers lui. C'est bien joué. C'est bien joué de tout le monde. Et attention à la contre-attaque. Si ça part parce qu'on est déjà dans la dernière minute. Ouais ! Avec une bonne balle. Avec une bonne balle ! C'était une reprise de Lucassen. Décidément, lui. En voyant ça. Il n'y a pas eu de poussée ou quoi ? Rien du tout ? Non. Non, il y va. Il y va. Il y a son duel. Ouf, non. Mais quand même. Mais quand même. Ah non, ça passe pas. Ça passe pas et c'est fini. C'est dommage pour Malin. C'est dommage pour Kaya d'avoir galvaudé cette dernière possibilité. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.